www.kazarema.fr Shalom chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ton abîme spécial Global Shift. Certainement vous avez déjà suivi le premier numéro, ça c'est notre troisième numéro, dans Global Shift. Vous vous posez certainement des questions, mais qu'est-ce que ces gens veulent-ils exactement? Bandeko, la Bible me dit, la foi c'est une folie, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi je n'attends pas le Congo et le Bunga, le Bunga c'est le Bunga, le Bunga c'est le Bunga, mais nous croyons que le Congo est le Bunga et nous verrons le Congo côté l'émane. C'est une folie, oui, parce que quand vous comparez tout le paramètre, à gauche et à droite, tout le monde se dit que tous les indicateurs sont réunis pour que ce pays disparaisse. Ça c'est l'analyse de l'homme scientifique ou de l'homme politique. Mais notre regard en tant qu'homme de Dieu est que malgré tous les indicateurs économiques, ce pays peut et va se relever. Par la grâce du Seigneur, nous nous croyons au miracle, un miracle qui va s'opérer pour cette nation, la République démocratique du Congo. Comment croire à ce miracle si déjà nous n'aimons pas ce pays ? Comment croire à son relèvement si nous ne pouvons pas raconter ce que ce pays constitue pour Natina Nabiso ? Voilà pourquoi que vous soyez de la diaspora, que vous soyez à l'intérieur du Congo, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Congolais. C'est lui qui croit que la RDC est sa seule patrie, la RDC est son seul héritage. D'où toutes les saventes de Dieu que nous faisons défiler sur ce plateau. Pour communiquer Natina Nabiso, pensez Yanzam. La fois passée, vous avez vu et vous vous êtes rendu compte que le Brésil, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui le Brésil est compté parmi les pays émergents. L'Angola à côté de nous ici a fait plus de 30 ans de guerre civile. S'il y a le pays qui bat les records en termes de guerre civile, l'Angola est au top de ce pays-là. Mais aujourd'hui, le visa angolais est devenu le visa le plus difficile en Afrique. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si cela peut arriver en Angola, ça peut aussi arriver en RDC. D'où toutes ces saventes de Dieu. Celui que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le prophète Luizon Lumbu. Il parle aussi bien de l'église Leçon de la Trompette, basée ici à Bandalungua, mais aussi en Côte d'Ivoire. En tout cas, il parle aussi bien et à lui aussi Dieu a déposé une pensée pour la RDC. Je ne ferai pas trop de commentaires, je vous laisse le suivre et je vous retrouve tout juste après. Suivez. Shalom, peuple de Dieu. Merci au pasteur Blaise qui vient de nous introduire. Nous voulons ce matin qu'on s'entretenir Nabino pour quelque chose qui est très important ce matin. C'est comme dans un rêve, comme dans une vision, le Seigneur nous a amenés dans un verset. Et avant de parler, je voudrais lire ce verset. L'Éternel 5, verset 33. La Bible dit Le Seigneur bénit les nations. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu des nations. Et Jésus-Christ, c'est lui-même, le message qui nous amène, c'est le message du royaume. Lorsque le Seigneur, Abandeu Kolobelabissone Loko Oyo, Première de choses, on zamba lobelangaï, a lobelangaï sur trois choses. La première, c'est que chaque Congolais, pour qu'il y ait bénédiction, déclenchement, évolution, progression, au bisouni on sotozo zela, na katiamite manabiso, de plus profond de nous, nous attendons quelque chose. Il faut que Congolais a sa la première part. Première part, Ezanini. Aimer et être passionné de sa nation. Ebelea bato, na katia nabiso, ton lobaka po na Kongo, ton sepelaka na Kongo, me plus vite, ton bayakape mboka Kongo. Or mboka nyo sotoe salami na bolamu, na mabena ngo. Me loko nzamba lingi, ton koma bato yo, bazo defendre mboka, bolingo nabiso kolakisa mabongo, pe bato yo bazo parle na mboka, d'une manière positif. Ban mboko eza pembeni nabiso, et wutilo laté, mais salipo koma bongo. Chaque nation a un plan de Dieu, car la chose physique ne peut exister si la chose n'est pas encore spirituelle. L'arbre est puissante parce que les racines sont très plongées et cherchent la nourriture. Il y a une pensée de Dieu pour cette nation. Et l'okwali boso, il faut o linga Kongo. Oza la passioné, oko ma amoué, Kongo e seduir yo, na boso ton nangoye alelo, na mabena nangoye alelo, po mbali wa lingi mwasi, atalaka mwasi tepona oya za nangoye lelo, matalaka elo kwa 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 portepo mwasi, wana koma na imaj na e. Kongo nabiso, eza na imaj mwokofwe koma nangoye. Tozo linga kwa nangoye zali, ne lamba nangoye amabe, ne loko nangoye amabe, paske to yebi ke lamba wana ba latisi e kolatsa, e ta wane akomi kwa koma, meza nangoye na e. Alor na zo sengayon linga, na yebi ko zala blessé quelque part, na yebi ko zala dérangé quelque part, mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aimes le Kongo, pardonne le Kongo, pardonne le Kongolais, sans demander pourquoi tu le pardonnes, sans demander, ponani ni naso pardonné, sans voir quelqu'un venir te demander pardon, pardonne le Kongo, parce que ton amour va amener une autre dimension. Tu aimeras le Kongo en proclamant et en devenant avocat du Kongo. Tu iras dans des places où on va crucifier le Kongo, on va parler du mal du Kongo, mais qu'est-ce que toi tu dis ? Parce qu'étant Kongolais, l'esprit congolais vit en toi, et ce que tu dis, c'est comme la prophétie. Si Dieu a créé le monde par la parole, toi aussi tu peux créer par la parole. Que ton langage change d'abord pour le Kongo, que tu parles pour la nation. Aimer la nation. Mais vous ne pouvez pas aimer la nation sans faire le deuxième pas au Nzambalingi. Tu aimer la pensée de Dieu pour le Kongo. Parce que la pensée de Dieu, c'est ce qui a poussé Dieu à donner au Kongo un territoire. Sans cette pensée, le Kongo n'allait pas exister. Il y a des nations qui se séparent, il y a des nations qui se divisent. Mais si Dieu garde le Kongo, parce qu'il a une pensée, une vision, quelle est cette pensée ? Dieu veut que son royaume soit représenté par le Kongo. Que les gens en voyant le Kongo puissent voir le ciel se manifester dans le Kongo. Quand je parle de cela, tu dis que... Dans le nom de Jésus, Dieu a une pensée. Que cette nation soit la manifestation de son royaume sur la terre. Mystèreux, qui est ta volonté, soit faite si la terre comme au ciel. Oui, il y a une volonté céleste pour le Kongo qui doit être accomplie. Ne suivez pas les gens qui vous disent que le Kongo n'a pas de prophétie. Le Kongo n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Bissomoko, bien aimé, il n'y a pas le physique s'il n'y a pas le spirituel. Bien aimé, Dieu a une pensée. Dieu veut que le Kongo soit un instrument dans ses mains. Un instrument pour sa gloire. Un instrument pour l'évangélisation. Un instrument pour amener d'autres nations à lui. Un instrument qui poussera le peuple du monde entier en regardant le Kongo à dire Jésus-Christ et Seigneur. Car dans cette nation, c'est Jésus-Christ que nous proclamons comme Dieu. Et la pensée de Dieu est là. Tout le monde peut le connaître si vous entrez en esprit. Si vous priez, vous demandez à Dieu par une simple prière. parce que Dieu a cela. Il ne cache pas ces choses à ses serviteurs. Il dit seulement que ses serviteurs sont de partie prise. Mais sans qu'aux alli, moutons alli, affectionné aux choses d'en haut, Dieu ne te cachera pas de choses. Aime la pensée. Tu ne peux pas aimer la pensée que tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut que tu connaisses la pensée de Dieu pour le Kongo. C'est ce que nous appelons la vision que Dieu a donnée au Kongo. Les objectifs que Dieu veut atteindre. Dieu a une dimension à atteindre dans le Kongo. Travailler dans l'amour, travailler dans la justice, dans l'équité et amener le Kongolais à travailler dans son intérieur, dans son extérieur et dans son entourage. Car la bénédiction de Congo n'est pas une mission liée seulement aux Kongolais. Les bénéfices liés seulement aux Kongolais, non. Nous sommes les instruments. Le Congo a une bénédiction terrible qui va bénir l'Afrique et le monde entier. C'est pourquoi tout celui qui ne connaît pas l'utilité, la notice de la chose, comment vais-tu utiliser la chose ? Si la bénédiction de Congo ne vient pas, c'est parce que nous ne connaissons pas comment l'utiliser. Comment travailler Nakatia Congo ? Bien-aimé, tu peux garder un appareil toute ta vie et ne pas l'utiliser parce que tu manques seulement le mode d'emploi. Bien-aimé, le mode de l'emploi, c'est la vision de Dieu. Demande, réveille-toi et demande à Dieu, Seigneur, je vais connaître cette vision. Je veux que le Congo soit imprégné en moi, que ce Congo-là soit révélé en moi et Dieu ne manquera pas à révéler ces choses, à te présenter et à te démontrer ce qui est caché dans cette nation. Aimez la pensée du Congo, aimez la vision du Congo qui est établie sur l'amour, la justice, l'équité, le travail, tout cela dans la droiture parce que Dieu veut quelque chose avec toi. Bien-aimé, Mboka nabiso, fais-la mboka ya justice, Mboka nabiso, fais-la mboka élevation. Je veux souligner un point très important. Congolais qui me regardent, tu ne seras jamais élevé au Congo si tu travailles pour toi-même et si tu travailles pour le présent. Dieu bénit au Congo deux personnes, des personnes qui travaillent pour les autres et des personnes qui travaillent pour le futur du Congo. Et c'est ce que j'insiste aujourd'hui. Que tu sois dans quel domaine, dans quel niveau du pays nous te demandons de travailler pour le futur du Congo, pour l'avenir du Congo. Parce que tous ceux qui travaillent pour l'avenir, le futur du Congo, pour le Congolais, ils sont déjà émis. Il y a un code de Dieu qui a été imprimé en Dieu. Et en eux, Dieu dit j'imprimerai la loi en vous. Oui, ces gens-là depuis leurs enfances, ils ont été élibiennes. Mais quelle que soit la séduction, entre dans la vision du Congo. Depuis ton intérieur, accepte que ce que je suis en train de faire est le cas. L'entreprise, l'activité, l'activité, mais c'est pour que le Congo soit élevé, c'est pour que le Congo soit béni. Et le Congo, la dimension, à part l'amour, il y a la dimension de la justice. Quand Dieu veut que quelqu'un marche dans la justice, il commence d'abord à s'aimer la justice envers la personne lui-même. lui-même. Il m'a dit qu'il y a la justice face à la justice envers la justice. Lorsque Adam avait fui le jardin de Dain, pour la bombe dans la prison de Simeon, il était toujours dans le jardin, fui la présence de Dieu, pardon. C'est parce que sa conscience, lui, avait dit qu'il avait péché. Et le peuple congolais, c'est parce que Dieu a une mission particulière avec toi. Et cette mission, c'est manifester la justice. Il faut manifester la justice dans la justice. Premièrement, dans ton intérieur, sois juste envers toi-même, sois juste envers les autres et envers la nation. Ce qui n'est pas à toi, ne le touche pas. Ce qui n'est pas à toi, ne le touche pas. Je répète encore, ce qui n'est pas à toi, ne le touche pas. Et n'exerce pas ta position pour étouffer les démunis, pour écraser les autres, car Dieu aime l'équilibre. C'est Dieu d'harmonie. C'est Dieu qui gère le temps et les circonstances. Bien-aimé, Dieu t'attend dans la dimension de la justice. L'homme ne récolte que ce qu'il avait sémé. Bien-aimé, il y a un peu de la justice. 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 Mais bien-aimé, je suis en train de te parler sur la justice. Justice, on a établi dans la justice. Devant Dieu, devant les hommes. Même quand tu es seul, même quand tu as la capacité d'écraser une personne parce que tu as le pouvoir, soit juste devant Dieu. Et Dieu t'honorera. Car le roi de Dieu que Dieu prépare pour le Congo, partout où ils sont, quels que soient les niveaux de leur travail, parce qu'ils sont appelés par rapport au niveau. Car Dieu m'a appelé dans une vision et il m'a dit qu'au Congo, nous avons quatre dimensions dans le peuple. Quatre dimensions de race. Nous avons ce que nous appelons la race royale. Cette race est choisie de Dieu depuis des fois des familles, depuis sa naissance, depuis le ventre de sa maman. Et cette personne est loin de Dieu pour faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Mais peut-être cette personne est encore cachée. Peut-être ces personnes sont encore cachées que Dieu va révéler pour gérer les choses dans la nation. Et dans cette dimension de la race royale, il y a des gens que le Seigneur a appelés pour conduire la nation. Deuxième dimension, les races royales ce sont ceux qui s'attachent à la royauté, l'entourage et la famille. Et la troisième dimension dans la race royale, ce sont les conducteurs. Il y a des personnes que Dieu a bénies, que Dieu a ouin, que Dieu a touchées pour que ce personne-là, demain ou après-demain, gère les entreprises, dirige les hommes, dirige les domaines du Congo. Et Dieu les a déjà choisis. Il faut être révélé pour comprendre ces personnes. Sinon, vous n'allez pas faire ce que Dieu veut avec le Congo. La deuxième race, c'est la race des notables ou des administrateurs. Bien-aimés, il y a toujours une guerre entre ceux qui administrent, ceux qui gèrent et ceux qui dirigent. Tu peux être un bon gérard, mais ne pas être un bon leader. Nous avons une capacité de gérer les choses. Dans le Congo, il y a des personnes qui ont été dans le Congo. Il y a des personnes qui ont été pour gérer ce qu'il y a bien. Il y a des personnes qui ont été pour les gens et qui ont été bien aimés. Il y a des entreprises dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont été dans le Congo. et cette chose est en train de plairer ta présence. Il y a des trônes sans roi et il y a des rois sans trônes. Bien-aimés, il y a des entreprises et des familles. Il y a des gens qui devaient gérer des choses. Dieu les a donné la sagesse de gérer seulement. Mais aujourd'hui, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu peut-être être rois à la place d'administrateurs. L'esprit règne dans le Congolais comme un esprit de crabe pour attirer ce qui s'élève, ce que Dieu a élevé. Vous, les administrateurs, vous qui avez le don de gérer, vous pouvez écrire le projet, mais ce projet-là n'est pas pour vous. Vous pouvez établir quelque chose, mais ces choses-là, peut-être que tu vas bénéficier, mais celui qui va diriger ça, c'est une autre personne. Le Congolais doit comprendre ça. Et la troisième classe, c'est la classe de serviteurs. Oui, il n'y a pas du mal à ça. Il y a des personnes qui ont des potentiels, des capacités, mais dans leur cœur, ils n'ont pas le cœur de pouvoir. Il peut aider, il peut soutenir, il peut élever quelqu'un, mais il n'aime pas son poste. Il ne veut pas les succéder ou l'enlever pour posséder ce lieu parce qu'il est serviteur. Mais aujourd'hui, nous voyons le trouble. Un serviteur qui va être un administrateur, un administrateur qui va être un roi. Et nous avons la quatrième race, c'est la race des sacrificateurs. Oui, aux sacrificateurs, je vais parler parce que vous, vous vous tenez devant Dieu et Dieu vous révèle des choses. Parce que vous, vous avez la révélation. Toutes les révélations que vous avez ne sont pas seulement pour vous. Vous vous voyez en train de gérer le Congo, en train de diriger un territoire, mais peut-être cette option est déposée en vous pour les transférer à une autre personne. Oui, les sacrificateurs, oui, je ne doute pas qu'un homme de Dieu peut faire la politique. Je ne résiste pas à ça. Mais bien aimé, chacun de nous a une dimension que Dieu l'a appelée. Tu peux être appelé sacrificateur et rester intermédiaire entre Dieu et les hommes, aux prophètes, aux apôtres et aux ministres de Dieu. Dieu vous attend dans une autre dimension. Pour que ce Congo s'élève, chacun doit connaître sa place. Pour que la nation ne soit pas embrouillée parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi, avec nous. Et c'est cette justice-là qui permettra que nous puissions gérer nos frontières. Nous puissions être responsables. Nous pouvons les sécuriser. Nous pouvons avoir la personnalité là où nous sommes et là où nous partons, là où nous voyageons et parce que nos frontières doivent être soutenies. Le Congo a trois dimensions. Et il y a trois genres d'esprit qui peuvent attaquer le Congo qui gèrent le territoire. L'esprit qui gère le territoire congolais que nous devons prier pour briser cet esprit qui se manifeste dans le Congolais, qui se manifeste dans cette dimension, l'esprit de la terre, la crise d'identité de Congolais. Et la deuxième chose, l'esprit de copier, les copistes, un Congolais a du mal à chercher l'initiative, la révélation vers Dieu. Celui qui sait que l'autre fait, il prend, il copie. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de la terre. Il copie cela et il devient, comment je peux dire, il remplit le marché à la fois et les choses tombent. Cherche la révélation de Dieu. La troisième chose, l'esprit, cette dimension de manquer l'intelligence dans les temps. Je ne dis pas que le Congolais n'est pas intelligent. Il est très intelligent. Mais lorsque l'opportunité arrive, ou bien il est en retard, ou bien il est plus rapide, qui est la chose que Dieu lui a donnée. Dieu veut que tu gères ton temps, que tu aies la maîtrise. La quatrième chose, l'esprit qui gère, l'esprit de terre, l'esprit de jalousie. Jalousie entre les Congolais qui menacent. La cinquième chose, c'est le tueur de grâce. C'est ce que je veux parler. Au Congo, on tue ceux qui ont la grâce. On écrase ceux qui ont la grâce. Parce que nous voulons être comme lui. Nous voulons devenir comme lui. La sixième chose, c'est la haine. Cette haine qui amène les séparations, les divisions. Et la septième chose, c'est la puissance de l'infidélité qui est liée. Infidélité envers les hommes qui vont vous élever. Envers ceux qui vous montrent le voie et l'infidélité envers Dieu. Et c'est ce qui crée des discussions. Et c'est ce qui crée que les autres patrons, ils veulent utiliser les autres sans qu'ils soient nourris. Et d'autres serviteurs veulent utiliser leurs patrons sans qu'ils remettent ce qu'il leur dit. et voilà c'est pourquoi les gens se séparent. Même les cordonniers se séparent au coin de la rue. Même les couturiers se séparent. Donnez-les seulement six mois ou deux mois ou deux ans ou plus. Il va te dire celui que j'ai travaillé il a monté une maison là-bas. C'est l'esprit de Congolais. L'unité va démarrer. Et une autre dimension, c'est la dimension qui pèse sur la monnaie. L'esprit qui pèse sur la monnaie. La monnaie, ce n'est pas le papier, ce n'est pas le billet, mais c'est l'esprit qui gère ce billet. L'économie du Congo, Dieu va le bénir. Il va bénir la terre et ce qui se trouve à l'intérieur. Mais pour que la monnaie du Congo ait de l'impact, il faut que nous connaissions l'utilité de cet argent, l'utilité de cette richesse. Car Dieu attend de cet argent l'évangélisation. Dieu attend de cet argent l'élévation de son royaume. Dieu attend de cet argent le soutien à la nation qu'il a choisie premièrement Israël. Dieu attend de cet argent quelque chose de nouveau. Dieu a une vision pour le Congo, a une dimension pour le Congo. Cet argent que vous encaissez dans vos banques, que vous encaissez dans je ne sais où, vous allez les laisser parce que vous ne servez pas la nation. Et vous risquez de mourir, frapper de Dieu à cause de ces choses. Travaillez, travaillez de manière à travers, pour le futur du Congo, pour le peuple du Congo. La monnaie du Congo doit être bénie. Et je prie tout le jour pour le franc. Je prie tout le jour parce que je sais que au-delà de cela, Dieu a une vérité prophétique même pour l'économie du Congo. Des choses vont se révéler, des choses vont s'éclairer. Et pendant que je parle, il y a des personnes qui connaissent la vision du Congo mais qui cherchent où m'appuyer. Oui, confie-toi à cette émission. Comme le pasteur Blaise avait dit, Brésil a connu l'élévation, l'Angola a connu l'élévation, pourquoi pas le Congo ? Et la troisième dimension, c'est l'esprit qui peut gérer le fleuve. Le fleuve, car c'est tout un monde qui empêche le Congo à s'élever. Ça, ce sont des entités spirituelles. Lorsque nous ne nous lèvons pas contre ces choses, nous ne prions pas pour renverser ces choses, nous aurons du mal à décoller avec le Congo. Le Congo, c'est le royaume de Dieu. Le Congo, c'est le temple de Dieu. Le Congo, c'est ce que Dieu a prévu pour que ça soit comme un instrument, l'épée dans ses mains pour faire fléchir l'ennemi en Afrique et dans le monde. Peuple de Dieu, vous qui avez suivi ce message, dis j'aime le Congo. Dis encore j'aime le Congo. Dis encore j'aime le Congo. Que le Dieu des nations vous bénisse et qu'il vous élève. au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous l'avais dit qu'il parlait bien. Je crois que vous avez aimé. Pourfaites-lui, Jean, tu as beaucoup insisté sur le 3 préalables. Ça, vraiment, j'ai aimé aimer le Congo, avoir une pensée pour le Congo, comprendre la vision, la responsabilité, la mission, il y a le Congo. Et puis, le 3ème préalable, je n'ai pas bien retenu, c'était lequel ? C'était la justice. La justice. Alors, on a un Zongui, la première partie, Goloba, essaie de savoir aimer le Congo. Aujourd'hui, aimer le Congo pose problème. Aimer ce drapeau qui est derrière moi pose problème. Soit, on a peur de le faire parce qu'on se dit que si on aime le Congo, c'est qu'on se définit pour tel ou tel autre camp politique. Est-ce que vous n'avez pas peur que quand on habite les verbes, on laisse de nous désapproprier notre propre histoire, papa ? Le Congo est supérieur qui est un Kambi, qui est un Moka. Il est supérieur qui est un Salianzambé. Il est supérieur qui est un peuple. Il faut s'attacher à nous. Parce que le Congo est un petit Kala. Dieu lui-même est un Moko. Et quand on parle, on parle de l'Akata du Congo, il y a une place qui nous révélera la pensée du Congo. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est fait ou ce qui a été fait est un Kaka ma béton mais le problème est un Kaka ma béton. Mais le problème est un Kaka ma béton. Et quand on ne s'est pas dit, il y a une pensée du Congo. Pensez à la maman où tu penses du Congo, il y a un Kaka ma béton. Ce qui est un Kaka ma béton, c'est un Kaka ma béton. Donc, il y a une pensée du Congo. Il y a une vision du Congo de penser du Congo. Il y a un Kaka ma béton. Quand on parle de la classe, il y a une professeure à la l'été. Il y a un pâtissu à la courier. Il y a un Eric dans le banal, un panier de justice au monat. Il y a un rieur qui a été une vision pour son Alpha à l'avoir sur le Road parce que la pensée n'est pas connue Et ceux qui seront liés pour diriger ces pensées ne sont pas encore connus. Mais Dieu, au fur et à mesure, il va révéler quelle est la pensée du cours. Et prophète, tout l'Ingakongo par rapport à son aujourd'hui, à son passé ou à son futur. Parce que là, tu as dit, moi, si je suis au Lingui, au Thali, même, moi, je me dis, là, je me suis retrouvé parce que les gens sont au Thali Nenga, au Thali, même, il faut retourner avant le mariage. Mais tu te dis, mais, il y a de quoi bénir le Seigneur. Et donc, tout l'Ingakongo, à quel moment ? Maintenant, qu'on attend ou qu'on voit ce qui s'est passé ? Nous devons aimer le pays maintenant. À l'instant même que nous parlons maintenant, chacun de nous, les raseaux comptent à la chambre née, a genué seulement une minute pour dire, Dieu, remplis-moi de l'amour du Congo. Parce qu'on n'aime pas quelque chose par rapport à ce qu'il aime maintenant. Le Congo, c'est comme un lion et le petit lionceau qui garde sa fourrure dans son intérieur. Il ne le manque pas, mais c'est dans son intérieur. C'est l'étincellement de la croissance qui montrera que le lion a la fourrure. Et c'est comme une jeune fille qui se promène poitrine sans t-shirt, sans quelque chose en haut. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas encore de poitrine. Elle cache en elle toute une maternité, qui se révélerait en son temps. N'est-ce que ce qu'il a dit dans son intérieur ? N'est-ce qu'il a dit que le�in, il a dit qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que le�in et que le�in n'est pas de maîtresse pour se protéger. Parce qu'il a dit qu'il est un système qui s'est passé. Il a dit qu'il 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 n'est pas de maîtresse. En tout cas, chers amis téléspectateurs, l'un des objectifs, il y a une mission, c'est annuler que l'ongolamou sikanabiso, makanesi, OET, le Congo, la phase préparatoire de l'enfer sur terre. Je pense qu'un mongolamou faut comprenner l'okohana, qu'il n'y a pas que pire. Ailleurs aussi, il y a des difficultés, il y a des faiblesses, mais les gens se sont ressaisis. Alors, quand j'aime ce pays, comment je dois traduire cet amour pour ce pays ? C'est pourquoi, qu'est-ce que je dois poser, qu'est-ce que je dois avoir comme attitude par rapport à ce pays pour traduire cet amour, cette affection ? Je veux dire au Congo-Lay, notre amour n'est pas vide. Notre amour est basé pas seulement sur les sentiments, mais sur les choses réelles. Dieu n'est pas bête, Dieu est très intelligent. C'est la raison pour laquelle il a donné au Congo, le Congo est potentiellement riche. Toutes les capacités sont là. J'aime le Congo parce que c'est ma nation. J'aime le Congo parce que ce qui se trouve à l'intérieur va résoudre des problèmes de ma vie. J'aime le Congo parce que le Congo a une mission prophétique pour les nations. C'est comme quand nous aimons Jésus. Nous ne aimons pas Jésus parce que notre amour est dans le vide. Nous aimons Jésus parce qu'il va nous amener au ciel. Nous aimons Jésus parce qu'il nous pardonne de nos péchés. Nous aimons Jésus parce qu'on s'appuie sur lui pour nous protéger. Nous aimons Jésus parce qu'il est le fils de Dieu. Le Congo a tous les atouts pour nous séduire. Et je suis séduit par le Congo. Et j'aime ma nation. Bien qu'aujourd'hui on ne voit pas encore. Je ne dis pas qu'à nous défendre ma nation. Mais j'aime les atouts pour nous. Les atouts pour nous, les atouts pour nous. Les atouts pour nous et les atouts pour nous sommes à l'éteindre. Et nous sommes à l'éteindre et nous sommes à l'éteindre. Il suffit d'être à l'éteindre une fois, deux fois. Nous en tient le plage. c'est vraiment c'est ça c'est en fait moi je bénis les seigneurs avant un natico n'a mis ça dans la ville est-ce que l'église peut faire ce travail et aux côtes c'est l'eau qu'on a mis tu as battu regarder je prends surtout qu'elle n'a domaine ya ya football moi j'ai pour le faire c'est barcelone baba bagnati baron 4 n'a baillé on est passé pour terre babet qui m'a beaucoup bason est un match de tour bagnati baron 3 je pense pas si poter babetti m'a beaucoup nous on était au stade ici le simple fait que le malawi nous menait pas un but à zéro les gens se sont commencés sont pris il ya pour l'eau la même congo et j'avais honte ces jours là j'avais très mal dans mon coeur comme on a cette attitude à un but à zéro les gens se moquent de nos joueurs n'a mita ba 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 joué dans malawi m'a beaucoup et autres est ce que l'église à le pouvoir à le moyen de faire ce travail il ya qu'on reprogrammé l'homme congolais et comment il peut le faire parce que je parlais de 4e race la race de sacrificateurs et quand j'ai touché encore la terre j'ai parlé sur l'esprit qui règle sur le congo et j'ai cité beaucoup de choses sur la fidélité le congolais était est infidèle vous savez je vous dis quelque chose qui est très important notre dieu fidèle pendant que abraham montre son infidélité en écoutant sa femme pour aller vers agar dieu n'a jamais été fidèle il a retenu la sémence d'isac il n'a pas voulu que isaac sorte et tombe dans les ventres d'agar et c'est dit que l'homme peut être fidèle mais dieu continue à rester fidèle aux promesses qu'il a dit c'est qu'il a dit au congo ça va arriver parce que dieu est fidèle et si elle n'a garde qui a hérité agar ne produira qu'ismaël isaac s'est enfanté par ça et c'est la dimension prophétique et là que tu parles de la 4e race le serviteur de dieu donc parler sur la fidélité envers dieu envers le peu envers le congo envers la nation envers la personne qui est près de vous vous savez aujourd'hui nous traitons beaucoup de cas dans nos églises les cas de l'infidélité quelqu'un qui vous dit que nous allons faire un contrat vous venez avec les idées il met son argent après vous arrachez les idées d'autres personnes vous mettez votre argent et vous escroque au milieu de commune et c'est ce que moi je ne trouve pas en ouest afrique en ouest afrique le oui et oui le non et non quand quelqu'un te dit je marche avec toi il marche avec toi et c'est ce que l'esprit de la fidélité doit entre bon le pasteur d'offrir pour ça parce qu'il ya des péchés qui viennent de la chair mais un autre péché qui vient des esprits et les péchés qui viennent de la chair va prendre la décision de l'abandonner mais péchés aux élus a poussé par un démon il faut la prière il faut la délivrance il faut que cette personne se réveille pour dire non à cet esprit là et si nous ne refusons pas l'infidélité la haine et la jalousie cet esprit de ramener toujours c'est qui s'élève en bas et rosa la passe mais qu'on n'habit sur la zone d'image et bateau ne sont pas le kibiso basse et les gélos qu'à six cas de combattre et la cacombe m'a beaucoup n'a qu'il a côté à l'hôtel qui n'a qu'il est côté à quelque part je dormais en côte d'ivoire dans ma maison et on m'a appelé à 20 heures je devais intervenir à 20 heures à 22h30 pour représenter le congo dans la chambre de prière d'afrique il n'y avait pas de pasteur congolais et romain pédé c'était la main de dieu sur l'afrique mais quand je parlais il y avait des éminents serviteurs de dieu il ya des docteurs en théologie tout ça missiologie et tous tous ce vieux là les archives et tout ça m'ont appelé pour me toucher pour demander tu es du congo mais vous avez une grâce particulier il ya un homme même qui m'a dit à l'oreille il a dit ça en anglais j'avais pas compris à quelqu'un qui a interprété il dit vous le congolais vous n'êtes pas des hommes vous êtes des esprits et je crois ça je crois que nous sommes un lit de dieu amen amen voilà chers amis téléspectateurs nous terminerons pas cette déclaration j'étais avec un nigerian qui me dit que j'ai jamais été au congo mais elle est simplement kinshasa je sens qu'il ya quelque chose derrière le temps vous parlez seulement du congo on sent qu'il ya quelque chose de particulier et j'ai reçu encore ce témoignage aujourd'hui que dieu te bénisse homme de dieu voulez vous prier pour la rdc j'ai l'habitude sur ce plateau de demander à mes intervenants de bénir le congo de bénir le congolais le congolais de la diaspora qu'il soit béni les congolais de l'intègre et qui s'arrête à l'ibou n'y a bouta masou mal ma cassou mal et ça partout qu'est ce qu'on est là soit béni on a besoin de prier au lieu que je prie je voudrais compris ensemble avec tous ceux qui nous regardent maintenant et la seule phrase que nous voulons dit seigneur donne nous la force d'aimer le congo et je veux que cet amour puisse jaillir comme une source qui va vraiment mouiller l'étendue du congo j'ai pris pendant que tu es là que tu ne me regardes dit seulement puis demande l'amour que tu aimes le congo et le congolais et que tu le pardonne sans justification paire éternel nous t'est des mondes on s'est un pays d'hôpé des deux mondes et des 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 gens marchés dans la justice et dans l'équité que c'est le seul et s'assoit des diaspora de l'entourage c'est un moment donné le dieu cet esprit de loyauté c'est un an ou éternel l'attachement ce qu'est la grâce qu'est la grâce soit sur notre nation et que l'amour de dieu reine dans nos coeurs dans notre entourage et dans notre nation au nom de jésus-christ de mazarete voilà des choses qu'on peut se partager sur internet nous congolais d'ici et de la diaspora envahissons le monde par un seul message la rdc tant pays béni on se retrouve au prochain numéro bye bye